Je veux du gâteau. Ça ne serait pas très difficile pour vous de le faire, n'est-ce pas ? Je serais très heureuse d'avoir un bon grotteau. J'espère qu'ils ne me décevraient pas. Alors, j'ai besoin de farine pour faire les meilleures grottes de gâteau du monde. Super, la farine est déjà dans le bol. Mais de quoi d'autre ? Oh, c'est vrai. J'ai besoin de lait. À un moment, le lait est dans le bol. Ensuite, j'ai besoin de deux oeufs parfaits. Maintenant, je vais tout mélanger. Ouh, pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et maintenant, nous allons jeter quelque chose de vraiment délicieux. Nesquik, super. Ça fait un beau biscuit au chocolat. Maintenant, il faut faire cuire le tout. Je serai aidé en cela par un poivron rouge. Ouais, ce piment avec lequel je pourrais à peine en faire cuire mon propre biscuit à la flamme. Jusqu'à que tu sois complètement cuit. Pourquoi j'ai besoin d'un sourire ? Vous avez fait ? Il faut maintenant, toi, en baie de crème au chocolat. Je mets un autre biscuit dessus. Bon, grand-mère, vous pouvez servir votre petit-fils, c'est pas moi. Ouais, Quentin, qu'est-ce que t'as inventé ? Je vais avoir un délicieux gâteau de ma fine au chocolat. Mais il va en falloir beaucoup. Non, ça marche pas. Ma fine, tu vas où ? Cette fournure a fait quelque chose, mais je n'arrive pas à comprendre. Ah, ouais, c'est ça. On dirait une poupée en Europe. Je n'arrive pas à croire que je m'en suis pas rendue compte auparavant. Maintenant, je tourne la crème, elles sont là. Et maintenant, je vais ajouter un joli motif. Ouais, c'est très joli. Oui. Bon, comme si j'étais petite. Le gâteau de grand-mère est très joli. Il faut que je commence à préparer mon gâteau. Ouais, je vais pédrir tout le bâtiment au chocolat avec les mains. Ouais, je prie, je prie, je prie. Oh, il y a des poupées de chocolat parfaites. Maintenant, nous allons en jeter de la pâte au chocolat. Du Nutella. Ça va être tellement chocolaté. Sors de là. Vas-y, vas-y. Ouais, je pense que c'est bon. Ouais, c'est quoi, là ? Maintenant, je mélange tout. Ouais, euh, j'ai oublié quelque chose. C'est vrai. Pour donner à cette maison-foam fraîche à la pétissante. Ta-dam. Cool. Il me faut de la crème au chocolat. Je vais faire un énorme cupcake. Merci, grand-mère. Qu'est-ce que le chef a préparé ? Wow, j'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant, je déduis que là, mon gâteau. C'est délicieux. Maintenant, je peux laisser le pot ici. Et mettre quelques morons en matisseur de chocolat à coudé. Comme si tombait de poids. Ouais, je fais comme ça. Ça a l'air de puissance. Ouais, génial. Je pense qu'il faut passer à la dégustation. Wow, ça fait beaucoup de gâteau au chocolat. Génial. Alors, je vais commenter par ce gâteau. Ça a l'air incroyablement cool. Alors. Ça a vraiment un bon goût. Je ne peux pas arrêter. C'est ici, il semblait un cupcake géant. Je vais l'essayer. Ça a le goût de papier au chocolat. Ouais, c'est bon. Alors. Qu'est-ce qu'on a là ? Alors. Alors. Wow, mes chocolats préférés. C'est la préférée. Hum. Comme c'est bon. Alors. Et le gâteau ? Hum. C'est bon. Wow. Je ne sais pas quoi choisir. Je pense que oui. Tous les gâteaux auront gagné. Vraiment ? Tous ? Super. Alors, comment on peut accepter mes félicitations ? Et ne passons à autre chose. Eh bien. Je veux de la pizza. J'espère que vous savez comment préparer la plus délicieuse des pizzas au fromage. Je vois quoi, pizza parfaite. Alors, commencez vite. C'est cool. Je prépare bien à servir une pizza qu'elle n'a jamais mangé de sa vie. Faut de la farine et un oeuf. Et je blanche de tout. La pâte est très glissante. Mais ce n'est pas grave. Oh. Ah, j'ai de la farine dans le lien. Alors, regardez comme la pâte est fraîche. Vous savez comment je connais la hausse des pizzas. Ah, c'est l'étor du ninja qui me l'ont dit. Hum, qu'elle a envie de moi aussi. Comment on relâpe la petite déronde avec Nunchaki ? Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. J'ai de l'eau les mamies. Je ne voulais pas dire ça. Content. Non, mais donne-moi tes jouets. Tu ne sais pas jouer avec. Tu n'as même pas besoin de me perdre la lèche. Je t'avais déjà une erreur, alors je ne te rendrai pas des jouets. Alors, je m'en servirai des connaissances de Donatello. Alors, c'est vraiment cool, son badon. Maintenant, callons la pâte pour qu'elle ait la forme de la taille parpeste. Alors, maintenant, il est parti. C'est la plus amusante. Des catanas de Leonardo. C'est toi qui m'a confié de nombreux secrets. Mais je ne parlerai que de la pizza. Ces catanas sont si drangeants que je pourrais rapidement refaire ces manches aux ingrédients dont j'ai besoin. Alors, est-ce qu'on peut ? C'est bien. Leonardo. Oh, c'est bien. Mais n'oublie pas Raphaël et ses larmes. Elles me dorment certainement. Je faisais une fermement. Je lui montre tous les ingrédients sur la pizza. Wow. Hop là. Wow. Il est parfait. Et maintenant, revenons à Canton. Wow, quelle belle pizza. Je vais aller la mettre au four. Il me reste du fromage à ajouter. On met du fromage au milieu et on le fait frire un peu. Alors, on fait prendre le fromage. C'est un débrouillement incroyablement fromage et délicieux. Oh, génial. Attendez un peu. Pourquoi il n'y a aucun légume dans la pizza ? Comme du brocoli ? C'est tellement délicieux. Je vais mettre des trucs délicieux sur ma pizza. Oh, génial. Et mon canton est de retour. Maintenant, pour définir la dégustation de bébé. Wow, comment c'est cool. Nous allons tout essayer maintenant. Mais attendez, une petite pizza au brocoli. Wow, c'est dégoûtant. Je ne vais pas prendre ça. Oh, ça, je vais bien essayer. Oh, ça a l'air bon. Oh, ça a un bon goût. Ah, j'adore. Alors, qu'est-ce que le chef a préparé pour moi ? Wow, il y a mon fromage fond du préféré. Et on le voit avec la pizza. Je pense que ça va être incroyablement délicieux. Non, 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 non. C'est bon. Chef, tu peux arrêter vraiment de gagner. Oh, c'est que je fais le meilleur. Je ne suis pas encore pleine. Maintenant, je me suis cette joie que ça ne serait pas un problème pour vous. Alors, maintenant, essayons de faire des délicieux caramels. Tout ce dont j'ai besoin, c'est du sucreux et d'une cuisinière puissante. Maintenant, on met des pompes de terre sur des brochettes. Et alors, j'appuie. Et maintenant, alors, je vais faire comme ça. Et voilà la pomme. Hop là. Non, mais pourquoi ? Non, mais quelqu'un l'a mordu ou quoi ? Alors, non, mais quelqu'un l'a mordu aussi. Alors, Quentin, est-ce que je t'ai dit que tu veux manger mes pommes ? Alors, rends-les-moi. C'est tôt. Maintenant, j'ai tout trempé dans le caramel. Je vais attendre que la pomme sera plus caramel. Alors, qu'est-ce que tu as, le chef ? Je m'en sors très bien. Maintenant, j'ai déjà fait le caramel. Je vais maintenant former la fonte du miam. Je vais ajouter un peu de colorant. Qu'il soit coloré ou joli. Mani, euh... Non, arrêtez. Vous pouvez partir. Je vais préparer des délices. Alors, je pétris le caramel dans les mains pour tenir un bon bonbon couleur de l'arc-en-ciel. Et maintenant... Oui, super. Et maintenant, nous allons rouler le tout pour former un cercle. Oh, ouais, génial. Mais regardez, mamie. Je pense que c'est bon. Je sais, regardez, j'ai une pomme. Ouais, c'est bon, ça. Oh, vous avez déjà tout préparé ? Moi, je n'ai rien du tout. Alors, je trouve quelque chose. Des poupites ? Des empalages ? Euh, qu'est-ce que c'est que ça ? Une petite fille ! Qu'est-ce que je vais faire ? Attendez un peu. C'est vrai. Elle devrait y avoir du chewing-gum. Oh, la voilà. Je suis contente de t'avoir retrouvée. Attends, moi, je sois un peu de chewing-gum. Faisons une sucette avec le délicieux boba. Alors, on commence. Ah, mon. Miam, miam, miam. Oups. Ouais. Hop là. Regardez. Euh, j'ai fait mon chupachups. Voilà. Avec un paquet assez génial. Ouais, je suis sûre qu'elle va aimer ça. Alors, on peut goûter ? Il y a tellement de belles sucettes. Euh, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça a l'air bizarre. Ouh. C'est que quelqu'un l'a déjà mangé. Mais au moins, c'est apreux. Il y a quelque chose de bon ? Ça a l'air lumineux et appétissant. C'est tellement bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ça sent bon. Et le goût ? Ouah, c'est bon. Alors, j'ai décidé que mamie gagnait à coup sûr. Ouah, c'est bon. Quoi, vraiment ? Ma chère petite fille. Et nous allons commencer par une gaufre. J'espère que vous pouvez le faire. Oh, c'est facile. J'ai tellement de gaufres différentes dans ma vie que j'ai l'air resté dans ma tête depuis toujours. Faut commencer par neuf. Oh, et pourquoi comme ça, l'homme doit être manipulé avec soin ? Regardez et apprenez. Mais quelle différence ? La fétule, l'essentiel de tout faire avec amour. Et j'ai beaucoup d'amour. Je prépare les meilleures gaufres pour ma petite fille, Paige. Tes gaufres sont n'importe quoi. Ma gaufre, par contre, sera brillante et très jolie. Voilà, juste comme ça. Oh, c'est quoi le problème ? Je fais attention au goût et pas à l'apparence. Et ma petite fille aussi. Un, deux, et voilà. Mes gaufres sont prêtes. Ouah. Oh, déjà prêtes ? Je crois que je suis un peu en retard. J'ai même pas encore commencé. Qui a besoin de toute cette farine de tout soler de toute façon ? Pourquoi pas faire des gaufres avec Skittles et des M&M's ? Oups. Il semble que des bonbons ne sont pas faits pour ça. Je suppose que je vais devoir faire des gaufres standards. Mamie, comment tu dis qu'il faut faire ? Euh, il faut juste se débarrasser de ces gaufres sucrées ratées d'une manière ou d'une autre. Alors, en fait, ouais, je mets de la farine, un oeuf, comme ça. Euh, pourquoi pas ? Euh, ouais, je fais juste comme ça. Hum, du chocolat ? Hum, c'est bon ça. Ouais, peut-être ça rendra mes gaufres chocolatées aussi. Oh, heureusement que j'ai pas utilisé tous les bonbons Skittles. Je vais les utiliser pour décorer ma gaufre. Génial. Tadam ! Moi aussi, je suis prête. Je vais décorer mes gaufres avec de la trompe fouettée, des pailles colorées. Mamie, sois jalouse en silence. Mais de quoi je dois être jalouse ? Je vais sepoudrer mes gaufres de miel, car je sais qu'est-ce que Paige préfère. Euh, ouais, juste comme ça. Beaucoup de miel. C'est génial. Alors, ma petite fille, t'es prête à choisir le gagnant ? Plus précisément, admettre que ce sont mes gaufres qui sont les plus savoureuses ici. Ah, bon, je vais commencer par les gaufres d'aubaine. Ouais, j'aime beaucoup le chocolat à les Skittles. Hum, miam. Je passe à autre chose. C'est maintenant le tour du Tina. Les gaufres du chef. Ouais, ça a l'air tellement bon. Génial. Magnifique. Alors, il est temps d'essayer les gaufres de grand-mère. Elle se souvient que c'est moi qui aime le plus les gaufres au miel. Oh, oui, c'est ça le goût. Ce sont les gaufres les plus délicieuses que j'ai jamais goûtées de toute ma vie. Mamie, t'as dépassé toutes mes attentes. Ah, ouais, je te l'avais dit. Je suis toujours sûre que je gagnerais. Préparez pour moi cette fois-ci ce poulet-là, comme celui de KFC. Du poulet ? Ouais, j'ai une idée. Je sais pas vraiment ce que c'est KFC, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais juste mettre un peu d'huile. Et je vais cuire tout le poulet au four. Ouais. Comme ça. Regardez. Et on danse. Et on danse. Il s'avère que le poulet cru a l'air très drôle. Je peux même jouer avec. Oh, vous êtes bizarres, vous. Vous devez faire une bagnure pour le poulet KFC. Il faut un oeuf. Maintenant, on fouette l'oeuf. Après, on prend la chapelure, qui va être faite avec du pan. Après, des épices. Ouais, on les met juste comme ça. On peut du sel, du poivre. Et on mélange. Ouais. Maintenant, il faut tromper un morceau de poulet. Par exemple, une pisse dans l'oeuf. Et puis, dans la chapelure. Voilà. Comme ça. Ensuite, il suffit de faire tirer le poulet dans la poêle. Ouais. C'est trop facile. Le vrai poulet est servi avec un plat d'accompagnement. Il doit être cuit dans un four et pas dans une poêle. Voilà. Et pendant que je t'attends, j'aurai le temps de faire un peu de tricot. Ouais. Comme ça. J'aime beaucoup de faire ça. Tada. Voilà mon pull. Oh. Le poulet, d'ailleurs, est en route, lui aussi. Il est temps de le porter à sa place. Moi, j'adore l'odeur. Oh. Le poulet KFC peut être cuit sur le feu. Pour cela, je vais verser du liquide d'alimentation. J'ai sué et mettre le feu. Oh. Ah. Le feu. Il faut l'éteindre tout de suite. Mais qu'est-ce que vous faites ? Ce n'était pas un feu. C'était la façon dont le poulet était cuit. Non, mais n'importe quoi. Je ne le savais pas. Ben, pourquoi tu fais des bêtises, toi ? Tina et moi, c'est fini pour nous. Déjà, je dois faire quelque chose. Je ne vais pas cuisiner, bien sûr. Je vais donc devoir commander du vrai poulet KFC. Ouais. Comme ça. Paige l'aime vraiment. Non, c'est le moment de choisir le gagnant. Comme tout semble appétissant. Sauf pour la version de Tina. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non, ça n'a pas l'air appétissant. Alors, je ne mange pas ça. Mais je vais certainement essayer le poulet de mamie. Ouais. C'est bon, ça n'a pas l'air appétissant. C'est bon, vraiment ? Mais ça ne ressemble pas du tout à du poulet KFC. Voyons ce que Ben a préparé. Ouais, c'est le même poulet que celui du KFC. Comment t'as fait pour qu'il soit si bon ? Et si semblable ? Ben, t'as définitivement gagné dans ce tour. Ouais, génial. Parfait. Ouais, je sais ce que Paige préfère. Et enfin, je veux des spaghettis pour moi. Voilà, juste comme ça. Oh ouais, bien sûr. Je fais souvent des spaghettis dans mon restaurant. Pour cela, je fais même les nouilles moi-même. Ou des pâtes. Je dois d'abord tamiser la farine. Heureusement que j'ai tous les éléments essentiels pour cela. Maintenant, tu dois ajouter un peu d'eau à la farine. Comme ça. Et mélangez le tout jusqu'à ce que ce soit lisse. Ouais, comme ça. En bonne consistance. Ouais, je fais comme ça. Et voilà, c'est fait. Il est maintenant temps de transformer la pâte en spaghettis. Pour cela, il faut l'étaler joliment. Comme ça. Regardez, apprenez. Ouais, je l'étale très bien. J'adore l'étaler. De faire des spaghettis est vraiment mon loisir. Regardez. Maintenant, je le fais comme ça. Mais pourquoi tu fais cela? Les spaghettis ordinaires sont aussi très, très bons. Il suffit de les casser en deux et de les mettre dans une casserole pour les faire bouillir. Ouais. Regarde, comme ça. Non, mais n'importe quoi. Oh, ouais, regarde. Je me demande s'il y a un moyen facile de faire des spaghettis. Oh, wow. C'est vraiment super cool. Ouais, je pense que c'est un bon live rack. Il faut d'abord remplir avec un peu d'œuf cette séance. Puis, tu presses tout dans la casserole. Mamie, t'aimes bien cette idée? Euh, intéressant. Pourtant, rien n'a meilleur goût que des pâtes ordinaires avec du ketchup. C'est une option polyvalente pour tous les moments. Et bien sûr, tu ne peux pas oublier le beurre. Ouillez-le que tu veux. Ça rend les pâtes encore plus bonnes. Où est le beurre, comme ça? Eh bien, bien. N'importe quoi. Je viens de finir mes spaghettis faits à la main. Il est grand temps que je les fasse bouillir. Et bien sûr, les spaghettis seuls ne sont pas très récidants. Je dois ajouter du blanc de poulet. Je vais le faire frire séparément pour pouvoir le jeter sur les spaghettis. Voilà, regardez. Maintenant, mon plat est prêt. On dirait un repas coûteux dans un restaurant. Tu dois manger ça avec des baguettes. C'est la bonne chose à faire. Ouais, regarde. Comme ça. Ma recette, par contre, n'a pas du tout marché. Ouais, là, elle fera être stupide. Ça ne marche pas du tout! Ouais. Désolée. Il est temps d'essayer les pâtes. Elles ont l'air vraiment délicieuses. Sauf pour celles que Ben a faites. Elles ressemblent plutôt à un oeuf ou un plat pas très bon du tout. Je ne veux pas les manger. Voyons ce que mamie a fait. Ah, ça a l'air bon. Bon, je goûte. Ouais, c'est vraiment délicieux. Mais c'est trop simple et facile. Tina, je vais essayer tes nouilles maintenant. Sauf que je ne sais pas comment manger avec des baguettes. Euh, mais si c'est comme ça qu'ils font dans un restaurant, je vais devoir apprendre. Mouais, miam. Ouais. Génial. Ce sont les meilleurs spaghettis que j'ai jamais mangés dans ma vie. Oh, mon palard a été reconnu lui aussi. J'ai toujours su que j'étais la meilleure filière. Bon, faites-moi des biscuits comme ça. Des biscuits? Et comment les faire? Mamie est toujours prête pour ce genre de choses. Facile. Oh, j'arrive. On va faire la pâte. Je prends de la farine. Et les oeufs. Pour moi, il faut ajouter du beurre à ma pâte. Comme ça. Et maintenant, je vais tout mélanger. Moi aussi, j'ai aussi ma pâte. Elle est tellement molle. Maintenant, il faut l'aplatir. Oui. Tiens. Arrête. Attends. Ce n'est pas comme ça qu'on utilise un goulot à pâtisserie. Tu prends des pétales comme ça. Et maintenant, je vais découper les ronds avec un moule spécial. Comme ça, c'est tellement mignon. Maintenant, je vais les mettre sur une plaque de cuisson. Oh, c'est magnifique, ça. Et le fouet va aider à faire le motif. Maintenant, tu peux envoyer au four tous ces... Oh, c'est tellement banal. Quoi? Non, mais ils font déjà des biscuits. Bon, je dois me dépêcher. Je vais prendre le coup de pida. Voilà, le cercle parfait. Et maintenant, j'ai besoin des skittles. Je vais les verser sur mes biscuits beaucoup. Et maintenant, je peux mettre tout ça au four. Puissance maximale, bien sûr, pour faire vite. Bravo, Linda. Là-haut, je crois que mes biscuits sont prêts. Oh, ils sont si bons. Oh, mais c'est tellement ennuyeux, ça. Voilà. Mon gant de cuisine, il est temps de sortir les biscuits. Toutes les pièces sont en place. Et il est temps de les coller ensemble avec ma crème. Le mur, le toit. Et maintenant, il faut que je colore le toit. Et bien sûr, pour décoller à la maison. Bien sûr que ça va être comestible. Oh, wow. Hé, qu'est-ce que tu fais? C'est pas pour toi. Oh, Linda, il y a quelque chose qui brûle. C'est ton biscuit, n'est-ce pas? Oh, non. Non, mais pourquoi? Et voici les habitants de ma maison. Que petit bonhomme. Et maintenant, je vais prendre le sucre au colas et transformer les biscuits en compte de fées. C'est ça. C'est parfait. Bon appétit, content. Oh, wow. Ça fait beaucoup de biscuits. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais... J'arrive même pas à le casser. Non, non. J'ai pas mangé ça. Ça, c'est mieux. Oh, wow. Quelle odeur. Et le goût est vraiment cool. Je vais le manger pour toute la journée. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est fou. C'est toute une maison en pain d'épices. Oh, wow. C'est super bon. Viens ici. La victoire revient définitivement au chef. Ah, comme si quelqu'un en doutait. Maintenant, je veux du coca. Je peux? Quoi? Du coca? Ouais, ouais. J'ai tellement envie du coca. D'accord. Bon, je vais le faire. Mamie va tout faire. Ah, il n'y a rien à cuisiner. J'ai déjà une bouteille de coca. Voilà, c'est tout. Oups. Non, en fait, j'ai envie de la boire aussi. Non, je ne peux pas résister. Je vais juste faire une toute petite gourgère. Oh, comme c'est vrai et délicieux. J'adore ça. C'est vraiment génial. J'adore. Cool. Oh, non. Non, j'ai tout bu. Voilà, pas de panique. Moi, j'ai un plan B. On prend du chocolat. On met tout ça dans la casserole. Et je vais tout faire fondre. Juste ce qu'il faut. Et maintenant... Aïe! Non, ça fait tellement mal. Mais non, mais pauvrement. Oh, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu mets des gants de cuisine. Oh, merci. C'est vraiment mieux. Voilà. Maintenant, je dois prendre la bouteille. Mettre en tonnois. Et verser le chocolat à l'intérieur. Maintenant, je dois l'étaler uniformément sur toute la bouteille. Et maintenant, j'ouvre les M&M's. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. Ouais, merci, mamie. Ça sera plus pratique. Super. Maintenant, je vais verser vos moules à l'intérieur. Non, mais qui a besoin de coca? Euh... Mamie va faire... Une boisson super sang. Je vais verser les baies dans la beauté. Et bien sûr que je vais rajouter du miel pour couvrir toutes les baies. Vraiment toutes. Oui. Ça y est. Juste ce qu'il faut. Voilà. Ma boisson est presque prête. Maintenant, je dois le refroidir. Je vais la mettre au réfrigérateur. Et je vais attendre un peu. Qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr. Je vais tout nettoyer. Je vais essuyer toutes les tâches. Super. Bon, je crois qu'il est temps de laver. Super. Je vais prendre cette bouteille vide. Et voilà. Je vais la vendre en deux. Maintenant, j'ai besoin de Nutella. Je vais la verser dans la partie inférieure. Et ensuite, dans celle du haut. Juste ce qu'il faut. Maintenant, j'ai plus besoin du plastique, bien sûr. Regardez. Cette crème fouettée, c'est vraiment génial. Je vais remplir le fond avec de la crème fouettée. Et recouvrir de fraises fraîches. Encore une couche de crème. Et deux fraises. De nouveau de la crème. Et voilà les biscuits. Maintenant, je couvre tout. Et voilà l'étiquette. Oh, c'est juste ce qu'il faut. C'est mon chef-d'œuvre. Oh, grand-mère, c'est du courant. Oui, moi aussi, je vais mettre une olytique. Comme ça. Quentin, c'est pour toi. Wow, quelle variété. Je vais commencer par cette bouteille. Wow, il y a quelque chose là-dedans. Qui-ya ? Oh, oui, je suis comme un... Oh, non, mais regardez. Il y a des bonbons là-dedans. Des chocolats avec des M&M. C'est vraiment une bonne chose. Et qu'est-ce qu'elle a fait, mamie ? Impéressant. Oh, c'est des bonbons à la gelée. C'est vraiment la gelée. C'est super délicieux. Bon, et maintenant, le dernier Coca. Ouais, comment l'ouvrir ? Oups. Attendez une minute. C'est quoi ça ? Une unité là ? Oui. Super. Ouais, je ferais mieux de couper cette bouteille. Il y a quelque chose de délicieux là-dedans. Wow. Des fraises et de la crème. C'est cool. C'est comme le gâteau. Mais qui est le gagnant ? Je pense que c'est mamie. Oui, vraiment. Ça m'a fait du bien. Bisous. Bon, j'ai assez de sucre et rire que je veux des spaghettis. J'ai hâte. Oh, des spaghettis ? Bah, c'est comme toujours. Des spaghettis ? Et comment les préparer ? D'accord. Oh, je vais faire des pâtes, bien sûr. Mais non, j'arrive pas. Linda, regardez. Il suffit de les étaler. Prends une spatule. Ils vont mouiller très facilement. Tu vois ? Ah, j'ai compris. Euh, c'est ça. Bonne fille. Je m'en fous. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Des pâtes achetées ? Non, merci. Je préfère les faire moi-même. Comme une vraie pro. Je vais verser la farine. Je vais faire un petit cratère. Je vais y casser deux oeufs. Maintenant, l'huile. Et je peux bien pétrir la pâte. Comme ça. Maintenant, il faut tout bien l'étaler. Pour que ça soit fin. Ensuite, je vais mettre de la farine. Et couper en fines bandes. Oh, regardez ces pâtes. Je peux bien les mettre dans l'eau. Je vais laisser mes joders sur le couvercle. Je m'occupe des crevettes. Je vais faire venir dans une poêle avec les tomates et les herbes de Provence. Et bien sûr, je vais tout ajouter avec mes pâtes. Et bien sûr, le fromage râpé du parmesan. Ça, je comprends. Oui, je comprends. Je verse la pâte. Comme ça. Ensuite, je fais un trou au niveau. Et maintenant, il suffit de... Oh, voilà, j'ai réussi. Et maintenant, je vais juste presser la pâte dans l'eau bouillante. Oh, regardez. Ça va être super rapide. Il ne reste pas le cas. Mettre tout ça dans l'assiette. Et bien sûr, du fromage râpé. Mamie comprends quelque chose à la cuisine. Un peu de sel. Mamie, je peux avoir du sel? Oui, bien sûr. Merci. Oh, non. Non, mais le sel sourire. Qu'est-ce que j'ai fait? Et comment je peux réparer tout ça? Bon, je vais tout jeter. Mais je crois que j'ai une idée. Je vais prendre des chewing-gum. Uba-buba. Ça a l'air super, comme des pâtes. Et puis, je vais ajouter du sirop de chocolat et des M&M's. C'est du gagnant-gagnant. C'est trop bon. T'entends? J'espère que ça te plait. Bon appétit. Voici ma fourchette. Je suis prêt. Quelle noix intéressante. C'est délicieux. Et le chef? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que c'est que ça, que ces trucs? Bon, je vais essayer. Waouh! C'est vraiment bon! D'accord. Il ne reste plus qu'essayer la dernière option. Waouh! Mais c'est du chewing-gum! Waouh! Je suis sur le point de faire une bulle de chewing-gum! Oups! T'es vraiment drôle! Linda, t'as gagné! Ouais! Oui, qui est bon! Chivonne! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501